Sur BlenderStackExchange a été posé la question de savoir comment faire un empilement de boîte vite fait et moi je voulais proposer de passer par les rigid body donc je vais cacher mon image de référence et je vais faire d'abord une boîte donc Shift A mèche cube et je rentre en mode edit je fais un scale sur Z un scale sur Y et j'ai ma boîte ensuite je vais ouvrir ici une fenêtre de type shader editor je vais la diviser en deux et là je vais ouvrir un UV editor je vais aller chercher une texture de carton si possible carré pour que les la proportionnalité soit respectée donc moi dans mon cas j'ai trouvé une texture comme celle là et puis dans le shader editor je vais cliquer sur new je me retrouve avec un principal bsdf et un material output j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler donc en sélectionnant le principal bsdf je fais un ctrl T et je me retrouve avec ces nodes donc le texture coordinate est en mode UV c'est ce que je veux puisque je vais faire un dépliage UV de ma boîte et dans l'image texture je vais aller chercher mon image de carton et là dans la vue 3d je vais me mettre en mode rendered je vais créer une lampe qui va être de type alors ici dans l'onglet object data je vais choisir sun et je vais la mettre à une puissance de 4 et je vais lui faire faire une rotation pour que ma boîte soit correctement éclairée donc là je vois déjà la texture qui s'applique sur ma boîte mais les proportions ne sont pas bonnes donc je vais devoir refaire un dépliage donc là je vais tout simplement faire un dépliage de type u smart UV project j'ai pas besoin de faire de couture et là les proportions sont respectées du coup ce que je peux faire ici dans l'uv éditor c'est sélectionner mes uv et les agrandir avec s de manière à ce que ça réduise la la texture sur qui est projeté et je veux aussi faire un petit bubble de manière à avoir les bords un tout petit peu plus arrondi donc je peux faire un ctrl b et puis un seul segment suffira et on obtient quelque chose comme ça donc je vais en rester là alors à partir de là comme je vais dupliquer cette boîte ce que je veux c'est qu'elle ait des couleurs un petit peu variés pour faire ça je vais utiliser un node qui s'appelle object info et là je vais avoir une sortie random qui va me permettre de faire cela donc je fais shift a input object info je vais créer en aval un converteur color ramp je vais brancher la sortie random dans ce color ramp et dans ce color ramp je vais créer des couleurs différentes donc ça va être à chaque fois des tonalités un petit peu carton donc je crée deux tonalités pour l'instant pour dupliquer une de mes une de mes aiguilles là je fais contrôle clic gauche et je vais chercher comme ça une petite variété de couleurs et je vais passer du mode linéaire à constant de manière à bien distinguer mais les différentes couleurs voilà donc là j'ai j'ai mon mon éventail de couleurs je vais mixer ce color ramp avec mon image de texture donc je vais créer un autre de type color mix rgb et je vais le brancher ici je vais mettre le la texture dans la première entrée et mon color ramp dans la seconde et je vais passer ce mix rgb en multiply et du coup ma texture va venir se colorer d'une des couleurs de mon color ramp alors là peut-être que le facteur je vais le mettre pas trop fort pour que la coloration soit assez discrète pour l'instant je ne vois qu'une seule de mes colorations mais si je fais un alt d là ça va être une boîte d'une autre couleur je vais faire shift r alors c'est assez subtil mais si je pousse le facteur ce sera beaucoup plus clair mais nous justement on veut que ça reste assez subtil donc on va rester peut-être à 0,3 pour ce qui est du facteur de de notre mix rgb donc j'ai ma boîte j'ai un exemplaire de ma boîte ce que je vais faire c'est la dupliquer donc je vais faire un alt d et la bouger sur x et puis je vais faire une répétition donc shift r et après je vais faire la même chose sur l'axe y donc alt d y et peut-être un petit peu moins donc alt d y et shift r et enfin je le fais verticalement alt d z et shift r je vais faire venir mon outil de déplacement donc shift bar espace et je choisis move et comme ça je monte un petit peu mon soleil là et voilà j'ai mon alignement de boîte alors maintenant ce que je veux c'est des variations dans la taille de mes boîtes donc je vais toutes les sélectionner et je vais aller dans object transforme et je choisis randomize transforme et là dans mon panneau operator box je vais jouer avec les valeurs scale donc que ce soit sur x y ou z je fais des variations si je veux les exagérés sur un axe par exemple l'axe x et bien je j'augmente cette valeur et maintenant je me trouve avec toute une variation de deux tailles de boîte quand je suis content je je désélectionne tout par exemple et puis je sélectionne tout et je recommence la même opération mais cette fois alors object transforme randomize transforme cette fois ci ce ne sont pas les valeurs scale que je vais changer je vais les remettre à 1 ce sont les valeurs location sur les trois axes et aussi rotation de manière à à faire faire de légères rotations à toutes mes boîtes donc il faut que j'évite qu'elle se qu'elle se percute pour l'instant et donc là ça semble alors c'est surtout une rotation sur z que je vais faire faire à mes boîtes et là ça a l'air pas mal donc si je vois qu'il y en a qui se percute je la sélectionne et je la déplace un petit peu donc voilà pour ce qui est de de la position de mes boîtes au début maintenant je vais créer la boîte la grande boîte dans laquelle vont se retrouver mes petites boîtes donc je vais faire un shift à mesh cube et dans l'onglet object sous viewpoint display je vais choisir display as wire je vais me mettre en vue de face et je rentre en mode edit et je fais un scale sur un scale général et ensuite un scale sur x je me mets de côté je vais faire un scale sur y et voilà alors cette boîte ça va être le réceptacle le contenant de mes petites boîtes donc je vais aller dans l'onglet des physiques ici je choisis rigid body le type ça va être passive et sous collision shape je vais choisir mesh ensuite je vais sélectionner une de mes boîtes je vais choisir rigid body mais cette fois active et collision shape je vais choisir convex hull ou box je sais pas si ça fera une grosse différence on va essayer box et pour l'instant seule cette boîte a les physiques donc ce que je peux faire c'est tout sélectionner sauf ma grande boîte sélectionner en dernier la petite boîte à laquelle j'ai attribué les physiques de type active et aller dans object rigid body copy from active et du coup toutes les autres boîtes vont se voir attribuer des physiques avec les mêmes caractéristiques que la boîte active la dernière sélectionnée alors là on voit d'ailleurs un petit liseré ce qui signifie que ces boîtes sont en mode shape box et maintenant je vais ouvrir avec un shift f12 une timeline et si je lance l'animation on a nos boîtes qui qui tombe et qui s'empile alors je peux cacher tous les layers et voir ce que ça donne plus plus proprement pour terminer si je veux immobiliser mes boîtes une fois pour toutes et ne plus avoir recours au physique à ce moment là je sélectionne toutes mes boîtes je vais dans object rigid body et là je choisis je choisis bake to keyframe et je choisis la frame qui me convient donc 60 donc start frame 60 end frame 60 ok ça me crée une keyframe le les physiques n'agissent plus là si je sélectionne une boîte je peux voir que dans le panneau des physiques il n'est plus attribué de rigid body à cette boîte et je peux même supprimer la keyframe si je veux et mes boîtes sont immobilisés voilà et bien merci pour votre attention